Bonjour à toutes et à tous, ici Amaury sur GamerChain.com et aujourd'hui on va vous parler de Call of Duty World War II. Parce que j'étais en train de rédiger le test tranquillement, je me suis rendu compte qu'en fait je peux donner mon avis sans note dès aujourd'hui. Donc évidemment cette vidéo est enregistrée, je ne suis pas en direct et le test complet arrivera demain matin. Alors Call of Duty World War II c'est Sledgehammer Games, c'est les mecs qui ont fait Advanced Warfare et c'est surtout Glenn Schofield et Michael Condry qui ont bossé sur les deux premiers Dead Space. Donc ça c'est cool. Donc World War II, retour à la seconde guerre mondiale pour cette année, j'étais particulièrement content de cette annonce parce que les épisodes dans le futur m'ont complètement perdu, j'ai même pas fait la... j'ai même pas fini la campagne solo d'Infinite Warfare tellement j'ai pas du tout accroché. Alors que pourtant je fais au moins la campagne solo d'Ecolaf. Donc j'ai pu tester le jeu pendant 48 heures pour le test et on va commencer par le mode solo. C'est un mauvais jeu de mots le plus court mais oui donc durée de vie vous aurez le chiffre. Demain matin, en gros c'est comme d'habitude, ça va pas vous prendre 3 semaines pour le finir. Par contre qu'est-ce que c'est intense, qu'est-ce que c'est violent, qu'est-ce que c'est bon. C'est... j'ai vraiment vu je crois un Call of Duty aussi violent. On a beaucoup de sang, des démembrements, des scènes assez chocs. C'est vraiment sympathique. On retrouve les armes classiques de la seconde guerre mondiale, le M1 Garant avec son... bling ! Je le fais très mal mais si vous avez regardé les bandes-annonces vous savez de quoi je parle et même si vous avez joué au vieux Call of, vous savez de quoi je parle. Donc en plus on était sur PS4 Pro donc en 1080p, 60fps. Alors moi qui suis un joueur PC, j'ai eu un petit peu galéré avec la manette au début. Merci de la visée auto. Mais ouais dans le 60fps, un vrai confort. Le jeu est très très beau sur PS4 Pro. Je ne sais pas ce que ça vaut sur PS4 classique. J'imagine que le rendu sera le même sur Xbox One X à sa sortie. Donc vraiment très très bon. On a droit à des cinématiques, donc ils sont pas avec le moteur du jeu. Qui a son photo réaliste de fou. Je crois d'une séquence, alors je crois que c'est la fin mais il traîne un mec dans l'avoue. Ça va, ça spoil pas trop. Qui est... waouh ! C'est super impressionnant les visages. On retrouve des acteurs que... alors que vous connaissez si vous avez déjà regardé des séries américaines ou... ça sera vraiment des... c'est des seconds couteaux, j'ai même pas retenu le nom. C'est pas Kevin Spacey ou Kit Harington quoi. Mais donc voilà, c'est des très bons acteurs, très bon doublage, visualement super sympa et c'est intense. Ça ne s'arrête jamais. Donc on est essentiellement en train d'incarner Red, qui est un soldat américain. Ça commence évidemment, débarquement donc en Normandie et ça finit jusqu'en Denezardenne. Ça suit vraiment la guerre du côté américain quoi, du début à la fin. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Par contre, on ne peut pas incarner d'autres personnages comme les autres. Je me souviens du tout premier Call of Duty où on incarnait donc un américain bien évidemment, mais aussi un anglais et un russe. C'est pas le cas ici. On n'incarne pas que Reed, mais là je vous laisse la surprise, je peux peut-être en parler, mais non, j'ai pas envie. Donc globalement, on passe son temps à tirer, il y a une ou deux missions où ça change. On a des véhicules aussi, bon ça, ça ne surprendra personne, surtout si vous avez joué au vieux Call of Duty. Donc la première n'est pas super intéressante. C'est l'histoire de dire, ouais vous voyez, vous n'êtes pas que à pied. Mais en fait non, c'est pas ou fissume. Par contre, la deuxième, c'est excellent. Donc ça aussi, je vous laisse la surprise, ce sera bien plus rigolo. Donc avant d'attaquer le gros, on va parler du mode zombie, le mode zombie que plein de joueurs attendent. Alors la recette ne change pas, franchement, c'est des zombies, c'est des zombies nazis pour changer. Je crois qu'on n'a jamais vu ça depuis au moins, allez, 3 mois je crois. Truc de fou. Donc le nom de la carte, je ne me rappelle plus, mais on est dans un château ralement, avec des zombies, évidemment. Donc il y a quatre personnages, je ne me souviens plus de leur nom dans le jeu, mais en gros, les acteurs, il y a Ving Rhames, il y a David Tennant, le meilleur docteur pour ceux qui connaissent, Catherine Winnie qui joue Laguertha dans Vikings, qui a fait plein d'autres trucs aussi, et une française, alors j'espère même pas trouver son nom, c'est Emily Young. Donc voilà, donc c'est quatre personnages qui sont censés arrêter la menace zombie, donc côté scénario, c'est pas oufissime. Il y a évidemment un secret, qui je pense va prendre du temps à être craqué, même si des tas de joueurs sont bien plus rodés que moi du côté des secrets, j'imagine. C'est vrai que là, on était, donc les quatre franchies, on était ensemble, les quatre français, à chercher le secret, on a galéré. On est arrivé à manche 16, mais on a fait trois étapes du secret. Par contre, petite nouveauté, je crois pas qu'il y ait ça dans les derniers, il y a les objectifs indiqués sur l'écran quand on appuie sur le pavé numérique, enfin sur Start, ça dépend d'autres. Votre console, on peut afficher les secrets, ça vous dit ce qu'il faut faire, ça vous dit pas comment le faire. Donc il faut quand même un peu de juge, c'est pas une rigolade. Sinon, pareil, des vagues de zombies, plus on avance, plus il y a des zombies rapides, puissants, des armes à acheter contre des points, des portes à débloquer contre des points, le courant à remettre. On retrouve plus les caisses, enfin les boîtiers, genre mastodontes. C'est un peu plus subtil, on a de l'armure maintenant par exemple, ce genre de truc. Donc voilà, ça change pas drastiquement le gameplay. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que, outre le personnage, qui n'influant rien sur le gameplay, il y a un système de sorte de classe, avec des pouvoirs. Par exemple, vous pouvez avoir le pouvoir de vous rendre invisible, ce qui est plutôt pratique pour soigner les copains. Le pouvoir de tirer à fond pendant quelques secondes avec munitions illimitées, pas besoin de recharger. Quand vous avez un bon fusil à pompe, c'est plutôt sympathique. Voilà, ce genre de petit pouvoir, avec des classes personnalisables. Donc ça, ça permet de varier plutôt sympa le gameplay. Ça demande du team... Voilà, de jouer en team aussi, quoi. Faut pas tous prendre le mode bourrin, ça servira à rien, vous allez vous faire défoncer la manche 15, quoi. Donc voilà, c'est un mode zombie très classique, très efficace. On a droit à un petit prologue qui est jouable en solo. Et qui est vraiment un survival horror. Je me rappelle d'un collègue qui a sursauté comme un sac devant un jumpscare. On était tous morts de rire dans la salle. Et moi, j'étais tellement morts de rire que moi, quand j'ai vu le jumpscare, je vais... Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, petit tuto, si vraiment vous n'avez jamais un jeu au mode zombie, je pense que ce c'est Call of Duty World War 2. Et compte conquérir un nouveau public qui a peut-être pas... Enfin, qui a peut-être lâché les Call of à partir des dégâts modernes. Et qui veut se remettre dedans. Donc le mode zombie est assez récent, c'est vrai que celui de World at War était vraiment ultra basique. Petit trop sympathique, mais ultra basique par rapport à tout ce qu'on a pu voir maintenant. Le mode zombie des Black Ops était excellent avec un secret complètement dingue. Je sais pas ce qu'il se passe à la fin, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà, mode zombie qui satisfera je pense tout le monde. Et donc on va passer au gros du sujet, le mode multijoueur. Alors j'avais fait une preview de la bêta, qui m'avait bien plu. Parce qu'elle est, bon, évidemment en seconde guerre mondiale oblige, fini les triple sauts, fini les world jumps, ce genre de trucs. On a des... une inertie qui est bien plus réaliste. Ça reste toujours assez rapide. C'est des cartes qui sont globalement petites, qui favorisent le combat assez rapprochés. C'est vrai que moi j'avais vraiment envie de jouer la main garante, mais faut... faut d'opposer pour y arriver. Après quelques heures, moi je voulais vraiment qu'à la mitraillette et au shootgun. J'en ai fait rager certains avec le shungle aux munitions inflammables. Donc voilà, donc un multijoueur très rapide, très nerveux. Donc je... ça c'est pour le team deathmatch. Après je reviendrai sur des modes un peu plus particuliers. Un système de classe qui change aussi. Donc on a toujours le choix d'avoir cinq classes différentes à personnaliser. Mais de base, on choisit sa section. Moi je... donc de base c'est infanterie, par exemple, qui permet d'avoir plus de munitions, ce genre de trucs, enfin des petits atouts. On a un prestige de classe. Donc les classes ont quatre niveaux, cinq niveaux, je ne me rappelle plus. Vous aurez des chiffres un peu plus précis dans le test demain matin. Mais ouais non, donc plutôt sympathique. Donc des armes à débloquer avec des jetons qu'on gagne à chaque niveau. Des lootboxes. Des lootboxes. Ça m'avait pas manqué. J'ai passé une semaine à fond sur Overwatch pour looter des trucs pour Halloween. Et là, oh, encore des lootboxes. Ça faisait longtemps. Oh, il y aura des lootboxes dans Battlefront 2. Bon, de toute façon, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est quand vous gagnez un certain nombre de points où vous faites des missions spéciales, enfin des objectifs spéciaux. Vous avez une lootbox. C'est du skin. Faut pas chercher plus loin. Ça n'influant rien sur le gameplay. Donc c'est du skin. C'est... ça occupera ceux qui aiment ça. C'est vrai que c'est plutôt sympathique, mais voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Oui, donc le système d'atouts. Il y a toujours des intouts qui sont, en fait, des décorations, des rubans, en fait, à activer. Donc j'avais beaucoup utilisé l'atout personnellement pour avoir deux armes principales. Ça, j'avais un M1 Garant et une mitraillette parce que je voulais vraiment jouer au M1 Garant, je vous assure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Donc le score de killstreak ne revient pas à zéro quand on meurt, par exemple. Ça, c'est plutôt sympathique quand on est un petit peu nul comme moi. Voilà, par contre, vous nous pointez un arc 1. Donc toujours des armes à personnaliser. Ça, ça m'a un peu perturbé aussi. On voit donc des sortes de pointeurs holographiques sur des MP... Non, c'est pas des... Si, c'est des MP40 du côté des Allemands et du M1 40. Ça me paraît un peu bizarre, quoi. Je sais pas si ça existe en vrai. Je... Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, c'est quand même... On se rapproche de ce qui se fait aujourd'hui. Pareil, il y a un autre truc qui m'a un petit peu paru incohérent, c'est qu'on peut choisir le visage de son personnage, en multi, et dont la moitié de ses visages de deux femmes. Alors, sans vouloir jouer les sexistes, je crois pas que dans la seconde guerre, il y avait beaucoup de femmes sur le franco-théricain. Déjà, il y avait des afro-américains qui se sont fait défoncer, que ce soit par les ennemis ou par les copains. Donc, ça, ils y étaient, et c'était pas joyeux. Mais alors, des femmes, ça ne me dirait moins. Après, pourquoi pas, je veux dire. C'est vrai que ça se rapproche aussi de ce qui se passait dans la résistance française. Et là, il y avait des femmes et des hommes. Donc voilà, pourquoi pas. De toute façon, ça manque du skin. Je me souviens, j'avais pas mal une classe aussi qui avait un masque à gaz sur la tronche. Donc là, le sexe, on s'en fout. Donc voilà, un multijoueur dans les modes classiques, qui est très classique, ça se rapproche de ce qui se faisait à l'époque du bon temps. Alors, il y avait deux autres modes de jeu qui sont plutôt sympathiques. Alors, il y en a un que j'ai oublié le nom. Mais c'est du football. Alors, c'est du football à l'américaine. Donc, on prend la balle avec la main. On va peut-être leur apprendre un jour, mais ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est pas grave. Donc, en gros, c'est un capture the flag. Sauf qu'en fait, il ne faut pas ramener le ballon dans son camp. Il faut le ramener, eh bien, dans l'équipe adverse. Et c'est vraiment football à l'américaine. Donc, on peut le lancer. C'est un petit but qui est représenté par un dôme mineux. Donc, on peut le lancer dans le but. Ça fait 3 points. Et si on l'apporte physiquement, bah, bim, touch down, 7 points. C'est un mode qui est sympathique, mais qui m'a vite gavé. Parce que c'est très frustrant. Tu peux gagner 10 à 3 pendant toute la manche. Il suffit qu'un mec, dans les 10 dernières secondes, arrive à faire un touch down. Et bim, c'est fini. Donc, très frustrant. Assez sympathique. J'aime pas que c'est original, parce que franchement, c'est un capture the flag revisité. Il y a le capture the flag aussi, évidemment. Et donc, il y a aussi le mode guerre. Le mode guerre qui se joue en équipe. Donc, le mode guerre, pardon pour cette petite interruption au souci de batterie. Le mode guerre qui est un mode coopératif. Donc, on est 5 alliés contre 5 allemands. Enfin, force de l'axe. Alors, l'axe doit défendre un point et les alliés doivent l'attaquer. Je crois que c'est à chaque fois comme ça. Oui, donc voilà. Ça se fait par étapes. Ça demande beaucoup de coordination. C'est si vous n'avez pas un micro du côté des alliés, vous êtes mort. Par exemple, je me souviens de... Je pense la plus difficile au final des 3 cartes. Il n'y a que 3, c'est un petit peu dommage ça. C'était carrément le débarquement, le D-Day. Où les forces alliées sont sur la plage et doivent grimper. Grimper le long de la plage. Puis grimper en haut des tes bunkers pour déliger les allemands. Ça, c'est la première étape. Sauf que les allemands, de l'autre côté, ils sont planqués leurs bunkers avec leur MG. Ça mitraille, ça mitraille. Ils n'ont rien à secouer. Donc, il faut vraiment gérer ces classes d'équipe. Prendre des snipers, prendre des fumis, ce genre de choses. C'est très pratique quand on est en attaque, par exemple. Donc, ça change vraiment. C'est plutôt sympathique. Ce n'est pas du tout le genre de mode de jeu où on va à gauche, à droite, un peu chacun dans son coin. Là, il faut vraiment être ensemble. Après, bon, 3 cartes, c'est assez limité. Les cartes sont assez longues. Quand ça se passe mal, les forces de l'axe se font défoncer en 6 minutes. Quand ça se passe mal du côté des alliés, vous ne prenez pas le premier point en 5 minutes. Mais sinon, ça peut durer une bonne vingtaine de minutes si ça se passe correctement. Donc, globalement, ce n'est pas le mode qui m'a le plus excité. C'est une vraie nouveauté, ce l'a dit. C'est le jammer un peu voulu innover. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que dans l'absolu, les nouveaux modes de School of Duty Warlord 2 ne m'ont pas emballé plus que ça. C'est sympathique, mais ce n'est clairement pas sur ce genre de mode. Donc, le mode guerre en coop et le mode football américain que je vais passer du temps. Je vais plutôt me contenter de Capture the Flag classique. Donc, évidemment, du ressarge-destruction, du domination, du deathmatch, du team deathmatch. Il y a 4 modes en hardcore aussi. Le hardcore, ce n'est pas de HUD, une balle à mort en gros. Donc, il y a vraiment de quoi faire de ce côté de ce multi. Il y a plein de choses à débloquer. Si en plus, vous aimez les lootbox, c'est le kiff. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour très rapidement pour ce Call of Duty Warlord 2. Donc, là, vous voyez cette vidéo. Nous sommes le jeudi 2 novembre. Normalement, si je me souviens bien de l'embargo. Le test arrive demain matin. Genre très tôt le matin. J'espère qu'il est programmé parce que moi, je ne me lèverai pas à 5 heures pour le publier. Et ouais, comme vous l'avez compris, c'est quand même assez... Enfin, c'est très positif même. Ce n'est pas le jeu qui va révolutionner le genre. Mais ça peut réconcilier les vieux de la vieille avec le genre. Oh, j'ai oublié. Le Headquarter, c'est dans le multijoueur, toujours, on a une sorte de hub. Donc, on peut aller chercher des missions. On peut personnaliser son personnage au calme. On peut aller sur un champ de tir. Donc, Activision et Sajammer aient beaucoup communiqué là-dessus. Ce serait que c'est plutôt original. Donc, voilà, c'est un petit hub sympathique. On peut tester les killstreaks en haut d'une tour. Ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a des killstreaks que je ne débloquerai jamais. Hein ? Genre, faut enchaîner 15 mecs à la suite. Non, mais qui fait ça ? Bah, pas moi. Et ouais, donc, plutôt sympathique. On peut... Ouais, non, ça, je ne vous le dis pas. Allez, parce que c'est rigolo. Mais il y a des... Il y a des petits secrets qui sont bien rétro. Et il y a aussi un mode 1v1 dans le lobby. Alors, ce sera des lobbies de 48 au total. Et celui qui gagne la partie reste. Et après, ça s'enchaîne. Sauf que nous, c'est un peu spécial. On était 4. Donc, on n'était que 4 à jouer en mode 1v1. Du coup, ça tournait assez régulièrement. Et on s'est tapé des barres. Mais à la bonne vieille époque des LAN. Ou des off-de-faites pour ceux qui ont fait des off-de-faites sur des serveurs privés. 1v1 avec la pelle. Et on se foutait sur la tronche à coup de pelle. C'était excellent. Il était presque 1h du matin. Il était claqué. On faisait n'importe quoi. Il était mort de rire. C'était vraiment super ambiance que ce petit mode de jeu. Il y a une bonne pression. Qu'en gros, c'est le premier qui arrive à 3 points. Il y a un système de sélection d'armes. En fait, on ne choisit pas son arme. On bannit les autres. Qu'en gros, si vous avez mitraillette, fusil à pompe, pelle. Et vous voulez la pelle. Il faut qu'un bannisse la mitraillette. Et l'autre, le fusil à pompe. Donc voilà, ça permet de se taper des bonnes barres. En plus, si vous savez que le mec en face est bon au sniper, par exemple, vous bannissez le sniper. Comme ça, il sera obligé de prendre autre chose. Donc voilà, c'est un mode qui a l'air tout con. Mais qu'il y a moyen de passer plusieurs heures. Alors après, comme je vous dis, là, c'était dans des conditions assez particulières. J'espère qu'on pourra faire des lobbies entre copains. Juste pour faire tourner à 5-6. À jouer à 5-6. Parce que là, quand on est 48 dans le lobby, s'il y en a ne serait-ce que la moitié qui veulent se mettre sur la tronche en 1v1, il y a quand même un condom qui est limité. Vous ne pouvez pas tourner en rond. Mais même, si vous êtes dernier de l'attente, vous pouvez attendre une heure. Donc ouais, non, un mode vraiment très sympathique. Après, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le mode final. Donc l'headquarter, c'est plutôt une bonne idée. C'est sympathique. En plus, ça permet de faire autre chose en attendant que le jeu cherche une partie dans le lobby. Même si je pense que les premiers jours, les premières semaines sur le jeu, il n'y aura pas de soucis. Mais après, qui sait ? Donc voilà, Call of Duty World War 2. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ça faisait très longtemps que j'attendais un retour à la Seconde Guerre mondiale. Je vais dire réaliste, parce qu'on a Wolfenstein, on se tape des barres, mais ce n'est pas pareil. Donc voilà, très très content de ce mode. J'ai vraiment envie de refaire des missions du mode solo. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis les premiers Call of Duty, justement. Donc je vais me faire une joie de le redécouvrir. Enfin, de me replonger dedans, ou simplement à sa sortie. Demain, si j'aurais fini de télécharger 90Go sur PC, sérieusement Activision, vous êtes fous ou quoi ? Allez, moi je vous dis à bientôt sur GameArgent.com. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada